Bienvenue sur Paro Creatis Info, nous sommes ici à l'assemblée de l'église des Toits, chez le pasteur Kamwe Victor. Bon après-midi, pasteur. Bon après-midi, frère Luc Hervé, et bienvenue à l'équipe de reportage Paro Creatis, ici à l'église des Toits. Merci, pasteur. Pour la gouverne de nos spectateurs, pouvez-vous nous situer à l'église des Toits et vos jours de calendrier ? Bon, l'église des Toits est située à l'entrée de Yandé, venant de Douala, à la porte Est, si je ne me trompe pas, dans le quartier d'Yandela, au lieu d'Yandela. Nos jours de réunion sont les mercredis à 17h30, vendredi 17h30, et les dimanches 8h30, et le deuxième culte à partir de 11h. Merci, pasteur. Vous êtes pasteur ici, dans cette église, pendant plusieurs années. Quel est le bilan que vous pouvez nous adresser en ce moment ? Bon, je ne saurais pas parler de bilan sans parler de la genèse. Parlant de la genèse de cette église, cette église est née des témoignages que nous faisions, particulièrement dans le quartier appelé à Damas. Et pendant que nous étions là-bas, dans les témoignages et les petites campagnes d'éventilation, notre pasteur, le pasteur Barrière Samuel, avait repéré ce travail. Il avait demandé que, là où j'habitais à Damas, qu'on ait une cellule pour regrouper ceux de ce quartier qui venaient écouter la parole de Dieu. Et pendant que cette cellule avait été ouverte, c'est le pasteur Jean-Paul de Mancomo qui était là-bas en ce temps avec moi, puisque j'étais à l'église à Yashua Tabernak. Et nous avons continué à évangéliser, à témoigner dans la zone. On allait un peu partout à la barrière. Et chez même faisant, le groupe a grandi. Et je suis rentré vers le pasteur pour lui faire connaître le travail qui avançait. Et nous avons trouvé aussi un site à Sam, dans le lieu de la... Juste en face de Sofa 20. On a eu un lieu là-bas pour rassembler les bébis, parce que les bébis grandissaient. Et pendant ce temps, nous avons découvert que c'était une zone marécageuse, parce que le bâtiment avait été loué en saison sèche. Alors, la pluie nous menaçait. Tout le temps, on avait des inondations. Et les crues étaient parfois interrompues. Nous avons crié au Seigneur. Et grâce à grâce, nous avons eu ce petit terrain que vous voyez là-bas, c'était 200 mètres carrés. Et j'ai fait par au pasteur. Il est venu ici, il a dédicacé les lieux. Nous avons monté une baraque en planche, qui avait été complétée après avec du ciment. L'église a repris ses réunions ici, en 2018. Et pendant cette année 2018, nous avons constaté que le terrain était très étoile. Parce que 200 mètres carrés, on avait conçu sur plus de 150 mètres carrés. Et la cour de l'église était très, 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 très droite. Et par la grâce de Dieu, là où nous nous trouvons maintenant, c'était sa partenaire à un autre propriétaire. Et le Seigneur a touché son cœur. Il nous a vendu cet endroit-ci. Nous avons commencé les travaux. Et après le pouvoir de la dalle, on a ramené l'église ici. Donc nous sommes ici depuis quelques mois seulement. Mais ce n'est pas encore l'église définitive, puisque l'église sera conçue au-dessus de cette dalle-ci. En tant que pasteur, le bilan, je peux dire que le bilan est positif, parce que le nombre de personnes, des brébis que nous avions ensemble là-bas, a presque doublé ici. Et le Seigneur a continué à ajouter à l'église tous les jours ce qui était sauvé. Le bilan est bien là. Et les difficultés, il y en a eu certainement, bien sûr. Effectivement. Maintenant, quelles sont les difficultés, justement, qui ont été manquées ici ? Bon, pour les difficultés, elles ne manquent pas. Vous-même, vous le savez, ce n'est pas du tout facile de propager les ventis. Frère Manam nous disait dans la brochure de la vendisation au temps de la fin, propager les ventis. C'est vrai, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Et comme au temps biblique, ces difficultés continuent avec nous. Mais nous ne blessons pas les bras. Parce que la Bible nous dit, j'ai pu tout parce que qui m'a aimé. Et nous savons que sur le plan de difficultés, dans ce que nous appelons œuvre missionnaire, ou œuvre de Dieu, il y a d'abord les difficultés spirituelles. Parce qu'il y a beaucoup de combats spirituels pour quelqu'un qui se lève. Frère Manam nous disait que lorsqu'on va dans les champs d'émission, la première personne qu'on trouve sur le terrain, c'est Satan. Et nous savons que cela ne manque pas. Les oppositions ne manquent pas. Même dans la Bible, nous avons vu combien ceux qui bâtissaient le temple et rélevaient la muraille, avaient souffert des oppositions, des incroyants, et même des soirs, des incroyants qui étaient hypocrites. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons toujours eu la victoire. Les difficultés financières sont grandes. parce que vous voyez vous-même le bâtiment, il faut de l'argent pour faire tous ces travaux. Et connaissant la situation de l'Église, surtout celle du message au Cameroun, puisque quand on regarde dans l'ensemble, la plupart de ceux qui ont cru au message au Cameroun sont des hommes qui sont beaucoup, beaucoup limités financièrement. Ce n'est pas un sort, mais à cause de la volonté des uns et des autres de vivre réellement la parole de Dieu, les moyens financiers sont parfois importants. Et nous avons toutes ces difficultés financières parce qu'il faut bâtir le bâtiment, il faut prendre soin de l'Église, il faut... C'est vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux. Merci, Pasteur. Déjà, l'année 2021 est là, la veille de plus de quatre mois. Quel est le défi à relever dans ce chantier ? Bon, le défi que nous avons arrivé dans ce chantier est grand. Parce que, comme nous le savons tous, nous avons reçu du Seigneur selon Marc Chapitre, c'est la grande commission. Il a dit, allez dans le monde et prie la bonne nouvelle à toute la création. Notre défi cette année, c'est le défi des hommes. Ramener le plus grand nombre au Seigneur. Et nous le savons. Au temps du Frère Manam, c'était un défi, à notre temps, c'est un défi. Notre partenaire, le réveillant, le pasteur Samuel Baria, nous disait cette année, pendant la Pâque, que le sujet principal qui devait être étudié, c'était le réveil missionnaire. Et c'est sur ce sujet que nous travaillons depuis ici, à l'Otta Bernard de Troyes. Le réveil missionnaire, Frère Manam a dit, propager l'évangile. C'est le véritable défi que nous avons cette année. Je sais qu'il y a d'autres défis à l'intérieur ici, mais il y a d'autres défis à l'extérieur. C'est d'atteindre les couches les plus reculées. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas encore évangélisé. Parce que je sache sur le plan du message du temps de la fin. Parce qu'il y a l'évangélisation et l'évangélisation au temps de la fin. Et ce message qui a été promis aux élus au temps de la fin n'a pas encore atteint les couches les plus reculées au Cameroun. Nous le savons tous. Et c'est pour ça que ça vient pour nous un défi à relever. Que nous puissions aller aussi loin que nous pouvons avec le message. Parce que nous sommes dans un quartier comme celui-ci. Quand on sort une campagne de l'évangélisation, des peu de gens comprennent ce que ça veut dire le message du temps de la fin ou le message du temps de la fin ou le professeur. Donc pour nous, c'est un défi. Et en même temps, une porte ouverte pour l'évangélisation. Oui, pasteur, nous faisons face vraiment à un défi sanitaire, à une crise sanitaire et qui nous impose avoir un bon comportement et une façon de vivre. Comment gérez-vous cette crise sanitaire ici au tabernacle des toits ? Sur le plan de gestion de la crise du Covid-19, nous savons déjà, comme je le dis toujours, même dimanche passé ici, en interprétant l'église, moi je l'ai rappelé que le Covid-19 est une réalité. Au-delà des informations occidentales sur le nombre de morts et même les renseignements que nous avons de nos familles qui sont en Occident, nous avons autour de nous des hommes et des femmes qui meurent. Et même dans cette tabernacle, on a eu des cas, mais par la carité, ils ont été délivrés. En ce qui concerne les mesures barrières instituées par le gouvernement, nous les avons appliquées ici, à savoir la distanciation entre les croyants, le port des masques, les cachets, et ensuite, le lavar des mains à l'entrée de l'église. D'autre part, nous avons demandé au diable de l'église de prendre soin des gens qui entrent afin que ceux qui sont assis dans l'église puissent respecter les mesures barrières. Parce que nous savons que tout ça, beaucoup croient que ce n'est pas une réalité, mais c'est la vérité. Les gens meurent du Covid-19. Et nous faisons autant que nous pouvons sur le plan pratique pour mettre l'ordre. Sur le plan spirituel, maintenant, nous comptons sous la grâce de Dieu. Comme nous savons, le Covid-19, c'est un fléau. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons parler des fléaux. Dans la Bible, il y a eu des fléaux. Et quelles sont les mesures qui ont été prises dans la Bible pour éradiquer les fléaux ? Nous revenons à Dieu en criant à lui, en nous repentant. Nous avons pris les hommes de l'Exode 12. Lorsque le Seigneur frappait le poil d'Égypte, il avait isolé Boshin et c'est le sang qui est paré dans la vie des hommes. Donc, nous appelons l'église à revenir sous le sang afin de te protéger par ce fléau. Merci, pasteur. Parole créatrice, vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Que s'internue, frère jeune, notre plaisir a été de vous recevoir ici au tabernacle de toi. Que s'internue. Alors, c'est ici que s'achève notre interview avec le pasteur Camoué-Victor. Chalot.